bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de l'année 2022 ce sera pour le dernier signe donc le signe des cancers alors comme je l'ai fait hier pour le tirage de fin d'année donc c'est un tirage spécial bonus de décembre du 15 au 30 31 décembre 2021 n'hésitez pas à aller le voir il me restait de signer les poissons les cancers donc je voulais pas faire cancer cancer directement aujourd'hui j'ai fait les poissons tout à l'heure donc on va faire le cancer comme ça tous les signes pour l'année 2022 sont sortis même si ça n'a pas trop de succès ou si ça se sort si ça se verra on regardera plus tard dans l'année je ne sais pas on verra bien mais au moins les tirages de cette playlist seront terminés alors bienvenue à vous les amis cancer ascendant cancer lune en cancer on a déjà un petit message sur votre carte qui nous dit et qui peut vous parler donc pour l'année 2022 qui est général donc ça fait une grande période c'est pour ça que je dis attendez que ce tirage il ya peut-être certaines énergies qui vont revenir et qu'ils ont qui vont être similaires à celle de décembre peut-être parce que c'est actuel et c'est pour ça que je refais un tirage au milieu d'année parce que je ne sais pas si ça va couvrir toute l'année on verra bien ce qui va ressortir de de général le premier message que j'ai pour vous c'est respect respecte tes ressentis tes intuitions et on parle de date quatre semaines quatre mois donc ça ça peut vous parler maintenant déjà pour l'année 2022 à essayer de voir comment et comment ça résonne en tout cas bienvenue sur les guidances de shiva merci à tous merci de vous abonner aussi à la chaîne de cliquer la cloche du haut pour recevoir les vidéos parce que c'est vrai beaucoup de gens les cherchent sur facebook mais je dis si vous êtes abonné à la chaîne vous les aurez directement surtout avec la cloche c'est à ça qu'elle sert c'est que vous je n'arrive plus parler que vous receviez les notifications quand elles sortent voilà donc je prends une carte du tarot de marseille ce sera l'énergie principale de votre année 2022 ici une carte des énergies je prends le chausaine on va prendre quatre ou cinq cartes pour faire un cadre des énergies je vais faire des tableaux ce sera un tableau spécial professionnel et financier un tableau sentimental et un tableau par rapport à ce qui est émotionnel relationnel psychologique chez vous avec la triade voilà on va essayer de voir en gros ce qui va se présenter pour vous pour l'année 2022 alors on y va déjà pour l'énergie principale pour les cancers en sert énergie principale année 2022 énergie principale pour le signe des concerts pour l'année 2022 donc j'ai terminé les tirages vous pouvez regarder votre ascendance une lunaire dans l'année 2022 alors on sert quelle énergie principale pour l'année 2022 avons le chariot il ya de l'avancement vous avancez bien sur votre chemin c'est des blocages si elle des doutes c'est des ruptures c'est des fins des changements là on voit que vous avancez mais c'est possible que vous allez avoir des choix à faire le chariot parler aussi de déménagement on part d'un endroit pour un autre souvent il ya une ville aussi qui est représenté derrière donc ça parle de ça on dit qu'on reprend notre destinée en main ça c'est le chariot c'est ma destinée c'est ma vie je la reprends main j'avance je la mène il ya aussi une notion de choix donc peut-être ce serait une interrogation vous allez avoir quel choix ou quelle direction j'ai envie de prendre cette année 2022 d'accord votre année sera basée sous ce sous cette énergie parfois il suffit de garder cette énergie en tête et ça suffit mais on va voir comme le travail l'argent elle sentimentale elle psychologique tout de suite en tout cas si vous désirez une guidance personnalisée n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo vous pouvez aussi demander une guidance spéciale pour les faits que vous pouvez offrir des bons cadeaux que je propose avec un rabais de 5 euros et vous pouvez donc simplement m'écrire le mail dire c'est un cadeau pour une personne je préparais un mail spécial pour la personne vous payez pour elle et vous lui enverrez voilà on sert année 2022 une énergie quelle énergie principale pour l'année 2022 on sert année 2022 donc regarder votre tirage de fin d'année mais regardez votre tirage de décembre année 2022 alors quelle énergie pour vous quoi c'est déjà une très belle énergie ici avec le chariot à bas ça c'est autre chose je vous parlais de rupture tout à l'heure parce que souvent je dis dans les tirages que je me rappelle pas mal les gens sont assez surpris des tirages précédents des tirages de l'année du mois de ce qui a eu en gros par rapport à un signe et c'est vrai je venais vous dit de vous dire qu'il ya eu certainement des ruptures ou une fin de relations pour vous permettre de vous orienter vers un nouveau chemin de vie un nouveau lieu une nouvelle direction bon on a dit coeur brisé rupture on va voir avec l'eau chausaine quel supplément d'informations on a des cancers année 2022 écoutez votre intuition vous êtes intuitif un très belle carte je vous les explique après je vais en prendre plusieurs besoin d'une certaine guérison ça c'est possible aussi je l'avais vu qui avait peut-être un mauvais chemin ou des tentations vous avez pris ce que je me rappelle n'était pas forcément bonne pour vous il ya eu des ruptures la créativité les concerts pour l'année 2022 année 2022 à quelque chose qui vous prend la tête et puis faire des compromis peut-être que vous n'avez pas fait de compromis ou que vous avez été trop dans un chemin individualiste bon je dis ça mais vous n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne en vous nous dit donc dans l'année il est important pour cette année donc 2022 de bien écouter votre intuition votre ressenti peut-être pour les choix à faire ça je pense c'est le passé 1 vous êtes vous sortez parce que je crois que c'est il n'y a pas longtemps longtemps qu'il ya une rupture peut-être importante donc il ya l'énergie qui est encore présente peut-être en vous au niveau sentimental peut-être de rupture de douleur qui vous faut guérir là écoutez votre intuition n'allez pas trop vite pour des nouvelles rencontres guérissez un on dit bien les deux premières cartes dans ces énergies bleues de guérir ça peut les énergies de l'archange michael bon l'archange michael est plutôt celui qui coupe les énergies négatives c'est aussi possible que ce que vous avez fait on voit vous avez besoin ici on voit le ré qui on impose les mains sur votre corps sur vos chakras le chakra du coeur vous aurez peut-être besoin de vous remettre c'est à dire de remettre un peu vos énergies en place de vous rassemblez de vous retrouver de guérir peut-être certaines choses au niveau du coeur juste c'est ce que je ressens là là on voit que pour le travail peut-être en général vous allez avoir beaucoup de créativité regardez cette carte comme elle est belle mais plein de couleurs plein d'idées c'est possible que vous allez aller dans un domaine nouveau où vous allez créer vous allez peut-être créer votre entreprise vous allez mettre au monde ou en tout cas faire quelque chose de vos mains les cancers pendant cette année 2022 quelque chose de nouveau si vous étiez dans un travail répétitif barbant et autres là on voit que vous allez créer quelque chose faire des choses de vos mains ou une entreprise on a comme cette carte qui est sorti il ya une situation qui vous fait vous arracher les cheveux qu'est ce donc qu'est ce donc est ce le passé comme s'il y avait une situation qu'on n'arrivait pas à régler qui nous qui nous énerve on charge des solutions et qu'on n'arrive pas à régler c'est vraiment le mot qui me vient on s'arrache les cheveux c'est plus que c'est plus que d'avoir des soucis en tête c'est vraiment j'ai tout essayé j'arrive pas trouver des réponses bon alors là il ya peut-être un élément de réponse faire des compromis ce que j'ai dit par rapport à l'amour aussi vous avez peut-être fait cavalier seul ou agit trop par rapport à votre propre énergie à vous sont donnés ou sont partagés ou quelque chose comme ça je ne sais pas où l'autre aussi là ce sera nécessaire de compter sur les autres il y aura une nécessité d'être à l'écouté de ce que les autres désirent aussi que ce soit dans le travail dans le sentimentale ou autres il faudra accepter chacun la manière de faire de l'autre d'accord déjà pas mal d'informations on va regarder maintenant pour le travail et le financier dans les cancers de l'année 2022 au niveau professionnel activité job et finance année 2022 pour les cancers au niveau du travail activité job qu'est ce qu'on n'a pas parce que je regarde pas la coupe que je fais un tableau ici on sert travail activité job pour l'année 2022 quoi que allez par le bien du travail et on en parle de réaliser ses rêves d'enfants et à la fin d'une activité visiblement ce qu'on nous dit donc on parle bien du travail et le rêve d'enfant c'est aussi la mort et la renaissance donc c'est possible que vous quittiez un job comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour aller réaliser un rêve qui peut être très créatif donc vous mettre à votre compte pour beaucoup d'entre vous on va voir le tableau ce qu'il nous dit ici par rapport à votre activité le travail alors le livre fermé on va dire ça c'est un message de complément ou de dominante le livre fermé c'est pas forcément apprendre c'est peut-être qu'il vous manque certains certains ont dit certaines compétences pour réaliser quelque chose qu'il va falloir apprendre il vous manque des informations en fait le livre fermé c'est qu'il vous il manque des informations on ne sait pas tout on sait pas tout c'est une nécessité de se former ou d'apprendre qui sera nécessaire ici pour les concerts donc vous allez avoir l'abondance tout de suite on parle d'argent direct c'est pas mal les concerts donc une année 2022 a priori positive avoir les cartes autour il ya une histoire d'argent normalement rentrer d'argent en tout cas avec la protection le saut ici il n'y a pas de souci à vous faire au niveau finance soit vous recevez de l'argent soit vous avez des assurances soit il ya un chômage qui arrive il n'y a pas de soucis voyez des nouvelles qui arrivent pour l'argent première chose qu'on vous dire soyez content cette année sera pas du tout problématique même vous êtes protégés ça viendra par des nouvelles je pense prochainement durant l'année vous allez recevoir des des sommes d'argent de l'argent tout cas par des nouvelles ce qui est un petit peu normal voilà je vous ai dit un héritage de l'argent ça peut venir d'une assurance un remboursement voilà toutes ces choses là une augmentation ou des affaires qui marche bien ok alors il y aura pas mal de discussions en tout cas vous allez parler autour de l'argent vous allez avoir des contrats peut-être autour desquels il faudra discuter pour moi j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être sur la durée des finances ou une abondance de finances qui sera sur la durée on peut voir déjà cette interprétation vous avez le soleil alors il ya eu des difficultés moi je vois toujours le passé parce que je pense pas qu'on va vers le négatif on pourrait dire c'était très bien c'était très positif vous avez le soleil tout fonctionnait merveilleusement bien avec l'aide de des anges et des guides et protection spirituelle on vous fait du mal et ça va aller dans le côté négatif non la joie vraiment qu'il ya une situation négative peut-être qui a duré trop longtemps concernant l'argent là il ya peut-être un changement au niveau de l'argent et cette carte comme elle est juste à côté me dit que c'était peut-être à ce niveau là que vous vous êtes pris les cheveux on a pris la tête arraché les cheveux par rapport aux finances en 2021 qui a été difficile vous trouvez pas de solution mais on voit que là avec l'aide spirituelle et une protection sur vous donc il n'y aura pas de souci il ya la lumière qui se fait au niveau finance ce qu'on nous parle beaucoup de ça vu que c'est la carte principale qui va on va éclairer ce domaine là par des discussions une possibilité d'une abondance qui sera sur la durée vous recevrez des nouvelles et on dit bon il y aura les nuages en quelques soucis peut-être passagers c'est la transition c'est la c'est la transition peut être par rapport à ce qu'il ya eu là parce que je sais pas quelle date l'argent rentre c'est 2022 donc en général on dit une amélioration financière après une période douloureuse difficile après des discussions et des courriers il ya un homme qui pourrait vous aider ou ça peut être vous l'homme de coeur il ya pour les nuages des petits soucis qui passent rapidement par contre pour votre formation aussi c'est au niveau de la créativité si vous mettez à votre compte il n'y a pas de soucis où il aura peut-être un peu de soucis peut-être que soucis il y aura des discussions à faire mais ça s'améliore oui il ya eu des difficultés sur les finances mais pour moi ça s'améliore j'ai l'impression grâce à une personne peut-être un homme de coeur qui viendrait vous aider je ne sais pas je vous le dis un petit peu toutes les visions que j'ai mais là c'est vraiment vous devez peut-être vous former cette année là rajouter on va dire des compétences à votre arc donc c'est pas mal mais on quitte une situation un petit peu douloureuse j'ai l'impression c'était vraiment ce côté financier maintenant on va regarder le côté sentimental donc fait cette guérison allez voir des médecins pour guérir votre coeur ou vos blessures ça c'est important pour pouvoir avancer avec le chariot je vous ai dit vous avez le choix vous avez le choix d'avancer par exemple au niveau pro on reste dans un travail qu'on a depuis longtemps mais moi j'ai vu ici il ya quelque chose en tout cas qui vous apporte de l'argent est ce que c'est le même travail ou est ce que vous faites une autre chose qui est plus créative moi je vois un peu en tout cas mon ressenti me dit que ce sera dans l'indépendance pour certains ça peut être les deux hein bien sûr j'ai pas vraiment vu le nouveau départ je crois pas non on dit de d'apprendre et des courriers au niveau du financier protection il n'y a pas vraiment le renouveau donc c'est pas forcément la fin d'un travail pour un nouveau c'est peut-être une réorientation dans votre entreprise il faudra vous former où vous êtes déjà indépendant ça va bien marcher au niveau de la créativité où vous allez peut-être aussi prendre le chemin de l'indépendance on voit pas vraiment fin renouveau alors on va voir au niveau amour pour les concerts amour 2022 alors qu'est ce qu'on a pour les concerts en amour pour l'année 2022 cancer amour année 2022 comment va se passer les amours pour les cancers année 2022 comment va se passer les amours pour les cancers la joie qui revient la joie qui revient stabilité qui revient magicien un renouveau possible nouvelle rencontre vous attirez à vous ce que vous désirez je pense la stabilité il y a eu pas mal de pas mal de bouleversements de changement de crise c'est ce que je ressens alors le cancer pour votre amour en 2022 pour vos amours alors il ya eu du négatif je pense pas qu'on avait un négatif j'espère pas on va regarder je vous prends encore une carte vous quittez une situation vous lâchez prise vous partez d'accord vous voyez ça peut être encore maintenant j'ai dit vous pouvez être encore imprégné d'énergie qu'il vous faut guérir donc prenez soin de vous guérissez faites du reiki ou allez voir un thérapeute regardez ce qui va pas au niveau de l'amour l'amour de soi peut-être ou une difficulté à partager ou à vous ouvrir à l'autre avec le compromis ce qu'on voit les cartes oui bon ça parle bien de femmes cancer alors amitié engagement là on peut voir qu'une personne de votre signe vous peut-être parmi vos amis vous aurez envie de vous engager plus sérieusement une relation pourrait devenir plus amie amoureuse amoureuse va se développer dans une relation et des sentiments qui vont naître vous auriez envie vous aurez envie peut-être de vous mettre en couple ça ça peut se passer en 2022 là on voit qu'il ya beaucoup de charnel alors c'est ce qui a pu être où il ya des relations charnel que vous avez peut-être encore ou c'était que ça mais vous ne voulez plus ça c'était que ça donc on se base pas sur l'amour on se base sur des besoins et on va se séparer si vous avez des relations comme ça on ne parle de séparation là c'est bien ce que je pensais il y a quelque chose à guérir au niveau de l'enfance ou à renforcer vos racines vous n'êtes pas stable les cancers actuellement j'ai l'impression vous avez un manque d'amour de vous même ou un manque d'estime ou de confiance en soi qui vous brise le coeur par rapport aux relations que vous avez la peine à faire des compromis d'être avec l'autre alors ça peut être l'un ou l'autre mais c'est ce que je ressens et que vous allez devoir éclairer cette situation on a ici une notion d'éclaircie ou de faire la lumière sur certains problèmes ou certaines situations qu'on a vécu enfant qui peuvent nous perturber adulte au niveau des relations au niveau des amis au niveau des relations en général et là c'est assez particulier parce que l'on parle de triangulaire après d'engagement et d'amour donc c'est l'opposé on a l'engagement au milieu, on a l'amour à droite, on a un triangulaire à gauche on pourrait dire il y a eu dans le passé des relations charnelles plutôt que basées sur l'amour à cause de problèmes de manque d'amour ou d'estime de soi que dans peut-être au milieu d'année on aura envie de s'engager peut-être avec une personne qu'on connaît et vous allez faire la lumière sur ces séparations qui se font ou qui se sont faites ou qui sont peut-être récurrentes pour vivre le vrai amour c'est ce que je ressens ici au niveau de votre tirage mais il y a une notion de guérison quand même vous êtes bien au centre du tirage, c'est bien sur vous qu'il y a quelque chose à travailler sur l'enfance sur vos racines, sur votre ancrage au niveau de l'amour le chakra racine, le chakra rouge donc qui est bien le chakra de la sexualité avec le chakra orange les deux chakras peut-être sont trop développés par rapport aux spirituels à ceux du haut ou pas assez justement il y a un manque donc voilà ce que je peux voir au niveau sentimental et il y a eu du négatif en tout cas on nous dit c'était pas le top où il y a encore cette énergie qu'on doit quitter alors on va regarder justement au niveau psy qu'est-ce qu'on nous dit et émotionnel avec la triade donc pourquoi j'ai pris les autres cartes qu'il y avait dessous alors je ne sais plus quelle énergie j'ai pris là mais bon elle est là, voilà je me demandais où était la troisième carte donc les cancers année 2022 psychologique relationnel non émotionnel qu'est-ce qu'il se passe pour les cancers pour l'année 2022 au niveau émotionnel psychologique bon relationnel aussi bien sûr ça va avec les cancers année 2022 qu'est-ce qu'il se passe au niveau psychologique relationnel émotionnel il y a une protection elle est sortie c'est bizarre bizarre ou bien beaucoup de gens sont protégés dans une espèce de mutation profonde beaucoup de gens sont dans des fins de cycle et pour ce renouveau du 2022 et puis là on dit que vous allez évoluer parce que le papyrus c'est une notion de papier ou d'officialisation on a vu qu'il y aura des papiers peut-être importants mais c'est surtout la notion de dérouler on déroule pour évoluer ou on le roule pour involuer ou vous allez vers l'évolution avec une protection spirituelle vous allez faire une évolution spirituelle pour moi vous allez comprendre des choses et ça va vous permettre de grandir ça pour l'année 2022 émotionnel psychologique cancer pour l'année 2022 émotionnel psychologique voilà ça je suis contente d'avoir fini mes tirages 2022 une grande fin un grand grand changement grand 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 changement c'est la fin de votre être intérieur passé moi je sens qu'il y a une fin de souffrance sentimentale amoureuse que vous aviez depuis longtemps un manque d'amour pour certains c'est peut-être pas tous mais il y a quelque chose à travailler à ce niveau là et cette mort c'est vraiment une fin de cet état là pour un renouveau en 2022 qui nécessite une guérison je vous le dis c'est important et bien cette notion de vous connecter à la foi à la spiritualité à demander de l'aide à vos guides aux anges de prier demander de l'aide de vous connecter à votre intuition d'écouter cette voix intérieure qui vous donnera des réponses sur les bonnes choses pour vous il y a en effet une notion un petit peu difficile donc c'est pas qu'on va se faire ce changement moi j'ai l'impression que vous êtes encore un peu dans cette énergie du broken heart du coeur brisé donc là c'est un peu la déprime on nous dit prier dans cette période prier soit dans le silence l'isolement c'est la déprime c'est la solitude le besoin de recul pendant un moment ça peut être le début d'année après on nous reparle donc ça peut être soit très émotionnel ça va pas être facile pour vous c'est comme une purge sans un nettoyage du coeur de vous redonner de l'amour et ça peut parler là du compromis du compromis le vase d'eau on partage où on reçoit des informations émotionnelles où on est beaucoup dans l'émotionnel on nous demande peut-être d'être dans le silence d'être dans cette période de prière pendant un moment aussi de retour sur soi c'est bien psychologique c'est pour ça que je le dis pour un renouveau regardez il y a bien cette mort et ce renouveau c'est bien bien juste et effectivement pour vous cette année qui va vous permettre de mourir à l'ancien vous et à renaître à un nouveau une nouvelle personne mais en guérison du coeur je vous prends un conseil ici attention le chat un conseil pour les cancers conseil pour les cancers année 2022 conseil pour les cancers pour l'année 2022 c'est pour les cancers alors vous êtes certains avec des dons parce que là on a la sorcière Riannon on dit que vous avez vous êtes une personne magique qui peut manifester ses intentions ses envies pour qu'elles deviennent des réalités donc demandez demandez priez là vraiment on vous conseille de vous connecter au spirituel de demander en même temps ce que vous voulez voir se réaliser une guérison du coeur par exemple si vous en étiez pas conscient donc j'espère ce tirage va vous éclairer vous guider sur cette année qui arrive et puis merci pour vos retours déjà maintenant pendant l'année et je vous embrasse belle année 2022 à tout bientôt au revoir mais oui mia merci